Dans le deuxième épisode de notre série de réflexions en vidéo, la question de suivre ou non la mode reste sans réponse. Si, précédemment, nous avons exploré l'ethnocentrisme de la mode en examinant les liens entre l'individu et la société, aujourd'hui, notre cheminement emprunte un autre itinéraire. Dans la première partie, nous allons aborder l'argument de ceux qui soutiennent que le fait de suivre la mode ne devrait pas être perçu comme une vanité, mais plutôt être redéfini comme une forme d'expression artistique. Nous exposerons ensuite le contre-argument à cette idée. Dans la deuxième partie, nous explorerons l'idée selon laquelle suivre la mode peut parfois refléter une dimension déterministe tout en cherchant à contester cette vision dans un autre argument. Enfin, dans la troisième partie, notre objectif sera de sortir de cette problématique en offrant une explication basée sur la distinction entre la mode et le style. La mode devient un langage visuel, permettant à chacun de raconter son histoire, d'affirmer sa personnalité et de s'intégrer harmonieusement dans son époque. Pour certains, la mode est assimilée à une forme d'art. Ainsi, l'idée de suivre la mode pourrait être interprétée non pas comme une adhésion aveugle aux tendances prédominantes, mais plutôt comme une quête perpétuelle et infinie de nouvelles formes d'expression artistique personnelle. On peut trouver inspiration dans les propos de Karl Lagerfeld, un grand courtier et styliste allemand qui établit une analogie entre la mode et la poésie en disant que « Tout comme la poésie, la mode ne déclare rien. Elle suggère simplement. La mode se présente comme une expression poétique que l'on façonne à travers notre nu pour interpréter la réalité. » Cependant, certains écrivains et penseurs, y compris ceux réputés pour leurs excentricités vestimentaires, remettent en question cet argument. Est-il réellement justifié de suivre la mode pour son côté artistique quand celle-ci reste soumise à la fugacité infinie, à l'évanescence des tendances changeantes ? Par exemple, Oscar Wilde précise, non sans une pointe d'ironie, que la mode est éphémère. L'art est éternel. En vérité, qu'est-ce donc qu'une mode ? Une mode n'est rien d'autre qu'une forme de laideur si insupportable qu'il faut la modifier tous les six mois. Ainsi, Wilde essaie de nous dire que la mode, par sa nature même, repose sur une base fragile. Contrairement à l'art, elle est condamnée à une perpétuelle réinvention pour éviter de tomber dans la monotonie et l'ennui. Par conséquent, ne serait-il bien de dire que les individus qui suivent la mode comme une espèce de religion restent assujettis aux caprices de l'évolution culturelle ? Cependant, en explorant cette interprétation personnelle de la citation et l'idée selon laquelle nous sommes traqués par la mode, il est possible de glisser vers une vision déterministe. Avons-nous réellement la liberté de ne pas nous conformer à la mode omniprésente ? Et non seulement à la mode, mais également au monde qui nous entoure. La mode, malgré son omniprésence, est le fruit de décisions humaines, de choix individuels et collectifs. Elle est souvent guidée par des créateurs, des industries et des tendances dictées par diverses influences sociales et économiques. Par conséquent, bien que la mode puisse se présenter comme un élément incontournable de notre quotidien, elle reste avant tout le résultat de décisions individuelles. Le philosophe danois Søren Kierkegaard était profondément opposé au déterminisme en soulignant le fait que chaque individu était responsable de ses propres choix et de son existence. Il mettait l'accent sur le concept de l'angoisse existentielle, affirmant que chaque individu devait faire face à des choix souvent angoissants qui définissaient sa vie. Angoisse existentielle ? Maintenant, vous pourriez objecter que je suis en train de faire un grand hors-sujet. Mais lorsque je vois ma copine choisir ses vêtements chaque matin avec tant de difficultés, l'expression « angoisse existentielle » me semble étonnamment pertinente. Et c'est lorsque, face à son dilemme de choix de robe, elle me demande mon avis, que je me rends compte que cette angoisse existentielle peut être contagieuse. Cependant, plaisanterie mise à part, il est indéniablement angoissant d'opter pour des choix originaux, individuels et uniques, tandis qu'il est bien plus aisé de se conformer aux déterminismes imposés par la mode. Poursuivant sa réflexion, Sir Ankerkega ajoute « Afin de nager, on enlève tous ses vêtements. Pour aspirer à la vérité, il faut se déshabiller dans un sens bien plus intérieur. » Cette citation nous invite à revisiter notre conception antérieure de la mode. Rapidement, une distinction évidente émerge. Celle entre la mode et le style. Comme le souligne à nouveau Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. En d'autres termes, la mode évolue de manière éphémère, tandis que la liberté angoissante du choix personnel demeure inchangée. En conclusion, je crois que la mode représente ce que nous montrent 4 fois par an les stylistes. Une chose qui semble être futile à suivre et change continuellement. En revanche, le style incarne ce que nous choisissons, nécessitant de se dévoiler métaphoriquement pour y découvrir cette authenticité kirk-egardienne dont on a parlé. C'est là que l'on trouve quelque chose de constant et harmonieux. À mon avis, nous pouvons décider de suivre la mode, mais en priorité, il est essentiel de suivre notre voie intérieure qui nous mène vers la liberté. Merci. 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 Merci.